Yo salut tout le monde c'est Camille pour le cinquième épisode de je ne sais plus où m'entendez on joue à quoi nous jouons à l'oscoz online le mec trop nul j'ai cliqué quand même sur lancer le jeu et j'ai déjà oublié à quoi je jouais quoi d'un côté j'ai fait ma semaine de travail oui parce que je suis décalé moi ça fait penser à braville mais en même temps si on n'est peut-être pas dans le monde je ne sais plus ah non c'est vrai on est au pirate en la base trouver une cachette appropriée le jeu caché trouver indice trouver une cachette appropriée on a combien de temps à aller là d'accord j'ai dit on a combien de temps pour trouver la cachette du coup on est tranquille on dit donc là là ah là là vous avez l'or on ne travaille pas pour des promesses c'est arrivé sur notre navire vous serez bientôt tous riches alors on a vos marchandises armes nourriture boissons médicaments et protection parler à un oeil ça ressemble vraiment quand même le l'a dit le le concept ressemble beaucoup à braville mais bougez vous bande de gland salut un oeil ça me fait penser à futur à moi pour ceux qui connaissent n'a qu'un oeil n'a qu'un oeil et que m'avez vous apporté vous avez intérêt à ce que ça en vaille la peine je ne paie pas les tirs aux flancs pour leurs fruits véreux c'est mauvais pour ma réputation mais ça l'est encore plus pour les tirs aux flancs en question je suis sûr qu'on se comprend ce qu'agite vend des armes et des armures du haut domaine bien sûr qu'elle leur vend des armes et des armures c'est mon pré carré personne d'autre ne vend d'armures ici on dirait que votre ami elfe noir avait raison il y a des gars qui aident le domaine ils le font sans mon accord alors tu vas libérer tu vas le libérer et mettre un terme à tout ça il peut rester ici encore quelques temps ça devrait vous permettre de m'assister plus facilement t'es sérieux une fois que je m'aurai aidé à débarrasser ma ville de cet arriviste kajit nous serons tous deux satisfaits nous nous comprenons à présent les problèmes sont aussi les vôtres les équipages de cette ville ne font allégeance qu'à une chose l'or cette kajit s'est montré un peu trop généreuse peut-être même s'imagine-t-elle pouvoir défier ma suprématie et tu qu'est ce que tu comptes faire moi rien du tout toutefois quelqu'un d'autre pourrait bien se charger de leur donner une bonne leçon les quais grouilles de marchands étrangers tentant les badauds avec leur or altmer un petit carnage devrait leur en faire passer l'envie ok et tu comptes tu veux que je m'amène tu veux qu'on m'amène les quelques pirates on les pète un peu pas la peine que je me salisse les mains non mais mais les laquais du domaine sont une toute autre affaire fait planer la menace d'un oeil et de son équipage sur eux cela devrait délier quelques langues ensuite trouver le repère de cette kajit pas de problème ok ok facile interroger les pirates sur les quais on va déjà aller sur les quais vous avez entendu parler de la dame c'est elle qui commande en ville ou du moins ça ne va pas tarder parlons de ton chef pour commencer allez où bien sûr comme si j'allais vous révéler notre cachette et ensuite vous allez vous révéler notre cachette et vous allez bien sûr comme si j'allais vous révéler notre cachette et vous allez bien sûr comme si j'allais vous révéler notre cachette et ensuite j'inviterai un oeil pour le dé imbécile de police dégagez de mes moustaches avant que je ne vous emporte le museau alors tu as vu ce qui est arrivé à tes amis tu penses que je plaisante ou dis moi ce que tu dis moi ce que je veux entendre ou je me ferai une ceinture avec ta queue dessus oui on va commencer sauf j'aime bien la première en fait je trouve plus intimidante que la deuxième la deuxième c'est plus du bluff du bluff à toute façon c'est pas du bluff pour nous mais tu as vu ce qui arrive à tes amis tu penses que je plaisante non non je sais que vous êtes sérieux je ne veux pas que mon sens oui mon pelage la dame oui elle s'abrite dans une mine abandonnée un lieu horrible et humide pas comme l'azur à vous de le trouver je ne sais rien d'accord donc ça se trouve en intimidant d'aurait plus d'infos je ne sais pas mais pour l'instant on a ça ce qui est déjà pas mal pas la moitié putain la vache vous brûlez à moins que vous ayez une invitation de la dame quittez le quai je cherche de sanji en fait elle est populaire à présent on dit qu'elle a de l'argent 1 qu'est ce qui vous fait croire que vous aurez une part du butin bah on a donné une leçon à tes amis tu dis ce que tu veux enfin dit dit nous ce que tu veux qu'on sache bien vu je tiens à ma fourrure vous aurez besoin de cette clé pour entrer dans sa cachette à présent vous n'avez aucune raison de vous plaindre pas vrai carrément merci on a eu la clé prochaine étape bon aller par là d'accord alors ça s'appelle un gros fail non oh sérieux non je voudrais remonter sur le quai que voulez vous on est dans l'eau on s'emballe seul ceux qui traitent des affaires de la dame sont les bienvenus ici on a besoin d'information sur ton chef et vous croyez que c'est gratuit à vous voir je pense que vous ne pourrez pas me payer assez pour apprendre la couleur de sa queue hors de mon territoire vous êtes une perte de temps un de tes amis boss mère m'a dit la même chose avant de mourir j'aime beaucoup et persusion aide aide moi et nous et je me souviendrai de toi quand j'aurai l'argent non mais j'aime bien la première c'est là mais c'est vraiment c'est une pensée assez déplaisante bon ce n'était qu'un seul boss meurt pas de quoi en faire une vendetta il y a une trappe dans le petit entrepôt des quais c'est là enfin vous n'en sortirez pas envie moi t'inquiète assez confiant là pour le coup ça va c'est sérieux sérieux c'est passé on est passé à côté de quoi je suis très bon il ya un moment on fallait y aller voilà c'est une recrue donc on balèque ça va vite Oh non ! Ça valait un fail. J'ai voulu appuyer sur E pour récolter et R pour lancer le truc. Tout est venu d'un coup et je suis dégoûté. C'était là depuis le début. La cachette de Tsanji. Oui, c'était là, oui, tout à fait. Bon, là, on va y aller. Par le flanc, maintenant ! Bim ! Par le flanc, oui. Je pense qu'il l'aurait défoncé au bout d'un moment tout seul. Le problème, c'est que... Voilà, merci les deux nus. Bisous, mes hommages. Donc là, on est spécial furtivité. On va gagner du terrain. On va gagner un combat. Ouais, c'est embêtant, là. Éliminé de Tsanji. Matelot du réclière. Il y a un fréquent de coffre, là, en fait. On pose juste des questions. Je ne deviens pas. Oh, putain. Oh, de la merde. Il est juste amusé, en fait. T'es sérieux, non ? Il est pété, comme ça. Par contre, t'es nul. La charge, elle est à l'arrière. Ah, bah, c'est Tsanji, putain. Je viens juste de percuter, hein. Genre, deux temps. Mais aussi, il est long à battre. Oh, putain, t'as de la chance, t'as de la chance. Je ne viens pas vous défier. Vous avez gagné le droit de diriger. Tous vous suivront si vous les épargnez. T'es qui et de quoi tu parles ? Vous êtes venu vous emparer du commandement, hein ? Bien sûr. C'est pour ça que Tsanji est morte. Et pas vous. Vous serez le nouveau chef de bande si vous... Euh... Décidez de nous épargner. Laissez-moi vous exposer notre utilité. Vous désirez les richesses offertes par le domaine. Ouais. Ah non, il voulait qu'on lui apporte ceci ? Nous ne l'avons pas. Pas encore. Tsanji n'a pas rencontré les hauts elfes pour obtenir notre part. Mais si vous pouviez le prendre, comme vous avez pris la vie de Tsanji, parlons-en à la surface. Ce sera moins risqué. Les autres pourraient ne pas encore vous voir comme leur chef. Euh... T'inquiète. C'est nous l'étollier, là. Ok, ça sera nous. L'ennemi, ennemi. C'est qui ? J'arrive pas à voir, en fait, ce qui c'est au fond, là. Ah, merde, on l'avait un moment. Ah, c'est un dur récupérer. C'est de la merde. Je m'attendais à un truc plus épique, en fait. En voyant le... Bah, il était au fond, quoi. Jage. Vous venez négocier, c'est ça ? Ouais. Nous vous montrons le navire du domaine, vous prenez leur trésor et nous restons tous en vie. C'est mieux que l'alternative. Tu proposes une coopération, en fait. Un partenariat ? C'est que vous ne me laissez pas vraiment le choix, n'est-ce pas ? Ah, non. Nous pouvons vous aider à remettre notre trésor entre les mains d'un oeil. Cela vaudrait mieux pour nous tous. Si vous êtes dans ces petits papiers, il est temps de nous mettre au travail, non ? Le domaine apprendra bien vite la mort de Sanji, et alors ils décamperont avec leur trésor. Ce serait mauvais pour nous deux. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Rien de plus simple. Montez à bord de leur navire, emparez-vous de leur bien et repartez en vie. L'embarcation du domaine se trouve là dehors. Je trouverai un navire pour stocker le trésor. Nous ne saurions repartir par là où nous sommes venus. Tu nous accompagnes pas, si je comprends bien ? Moi ? Voyons. Je suis un homme d'esprit, pas de terrain. Oh. Et j'excelle en comptabilité. Ce plan me semble raisonnable, vous ne trouvez pas ? Ok, bon, on va s'encontenter. On va tenter de s'emparer du trésor. Vous devez faire très vite, révéré chef. Si les troupes du domaine partent avec leur trésor, un œil sera très mécontente. T'aimais, t'es qui, putain ? Nous sommes... Nous étions du Renrich Ramahor. Mais le passé qu'a l'importance. Nous suivons vos ordres désormais. Une fois que ce sera fini, nous retournerons faire ce que nous faisons de mieux. De l'argent. Le quoi ? Le Renrich Ramahor. Ouais. Certains nous appelaient des pirates, d'autres des corsaires. Peu nous importait. Nous naviguions sous les ordres du domaine, capturant les marchands ennemis à notre profit, et pour le plus grand plaisir du domaine. Le temps est précieux, et cette conversation nous fait perdre. Ah, nous le fait perdre. Je lisais pas, en fait, j'écoutais. Ouais, bah... Écoute, le temps est précieux. Ah ! J'avoue, j'ai absolument pas envie de me battre. On peut passer furtivement. C'est cool. Trouver le trésor du domaine, il y a le bateau. Donc là, pour l'instant, le combat, potentiellement, ils sont que deux. Ah, espérer qu'il ne faut que deux. Ah, forcément, il a fallu qu'il loote. Cool, c'est cool, qu'il loote. Ah, putain, le bateau, il s'est... Il s'est fait encercler par les enfoirés, là. Il s'est pas fait encercler, c'est le bateau. Putain, je suis parti à l'envers, en fait. Voilà, il faut y aller, là. Allez, on va tirer tout le monde, et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Bon, là, on devrait le faire. Voilà. J'ai fait un fail, je suis tout en l'accepter. Bon, normalement, c'est bon, on gagne. Malgré mes fails. Voilà, merci. Merci, c'est bon. Eh, putain, j'en ai marre de ces fails. En fait, je ne voulais pas l'activer, parce que je me suis dit qu'il allait y avoir le boss. Il est crève, putain, tu m'énerves. Ah, tu me saoules. Sajash, d'accord. Sajash, d'accord. Tout le monde, normalement. En tout cas, sur la route. Encore des ennemis, il y a un putain, abusé. Vous êtes là, pour l'instant, on se prend des flèches, mais on s'en balèque. Bon, ben, utilisons le bateau. Voilà. Euh, euh, n'a qu'un oeil, n'a qu'un oeil. Ouais. J'étais persuadé que vous fileriez avec l'argent. Je vous ai mal jugé. Bien sûr. Voici votre elfe noir. J'imagine que le trésor du domaine me sera remis pour récompenser ma générosité. Et j'ai un autre cadeau pour vous. Euh, pourquoi donc ? Et elle est où à présent ? Dans une cabine du pont inférieur. Elle attend mon retour. Si quelqu'un d'autre y va, je suis sûr que cette personne pourra se charger de ce problème. Il est bien entendu, hors de question, que je tue une invitée. Ouais, ok. Je dois informer le vice-chanouane de cette situation. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, se donner rendez-vous pour un prochain épisode. Allez, ciao tout le monde ! Ousss !